L'information provient de plusieurs sources. L'Agence fédérale russe de l'énergie atomique. Rosatom a annoncé la signature ce vendredi 13 août d'un mémorandum d'antan pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, avec le ministère de l'énergie Burkinabé. La signature de cette convention qui devrait permettre la construction de la première centrale destinée à la production de l'énergie atomique en Afrique de l'Ouest, se tient en marche de la semaine russe de l'énergie qui a débuté le 11 octobre dernier, et qui s'achève ce 13 octobre. Même si aucune annonce n'a été faite en ce sens. On peut supposer que le Burkina Faso, ne possédant aucun gisement d'uranium, devra s'appuyer sur l'uranium nigérien pour faire fonctionner cette centrale. Principal producteur d'uranium en Afrique depuis de nombreuses années. Le Niger est paradoxalement l'un des pays les moins éclairés du continent et du monde. Les différentes estimations placent entre 19 et 22%. La part de la population qui a accès à l'énergie électrique dans le pays. Des projets de construction de centrales nucléaires ont été vaguement annoncés. Sans réellement faire l'objet d'un accord, ou encore moins projets de construction. Au Burkina voisin, la situation n'est pas plus rose. Le Niger en particulier dépend à plus de 60% de l'électricité provenant du Nigeria. Un pays dont les habitants souffrent beaucoup du délestage. Avec les sanctions de la CDAO et l'arrêt de la fourniture d'énergie. Les coupures d'électricité sont devenues monnaies courantes à Niamey, et dans les autres localités du pays. La concrétisation du projet de construction de cette infrastructure nucléaire au Burkina Faso pourrait à terme être un véritable gamme changé dans toute la sous-région et mettre fin à la toute-puissance du Nigeria, en ce qui concerne la fourniture d'énergie au pays comme le Niger. Notons que l'énergie nucléaire est l'une des sources de production d'électricité les moins polluantes au monde. De plus, l'énergie produite par le nucléaire est bon marché. Ce qui devrait permettre aux pays bénéficiaires de s'industrialiser plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada